Hello tout le monde on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo j'espère que cette vidéo va vous plaire aujourd'hui c'est une vidéo où je vais aux vétérinaires pour les souris et pour les furées donc c'est pour les souris c'est pour les 4 pépettes qui sont arrivées il y a pas très très longtemps je vous mettrai la vidéo du vlog dans le petit i et en fait le problème c'est qu'ils ont un rhume enfin on suspecte un rhume bien évidemment ça peut ne pas être ça on verra bien au vétérinaire ce qu'il nous dira et Lily en fait elle a une grosseur au niveau de la gorge donc je ne sais pas si c'est simplement les ganglions qui sont gonflés ou si c'est un problème un peu plus spécifique donc du coup le véto nous le dira et j'ai hâte d'y aller, c'est parti faites pas attention au bazar, tout ça c'est à cause des furées elle a vos vétérinaires parce qu'elle a une petite boule au niveau de la gorge qui est vraiment assez petite mais elle est un peu dure oh voilà le nez qui coule mon bébé regardez là c'est vraiment magnifique c'est pas drôle j'en veux tout le monde je mets ça justement dans le bac de la caisse de transport je mets juste de la page je vais lui mettre un petit bout de viande et je pense que ce sera suffisant voilà il y a la caisse de transport de la souris juste à côté la souris n'est pas à l'intérieur vous ne s'inquiétez pas j'ai mis du foin et donc juste ici un mélange de graines que je me sers pour les friandises pour que ça change un petit peu de d'habitude et je lui rajouterai du chanvre de sa cage pour pas qu'elle se sente trop trop dépaysée donc voilà je vais continuer à mettre de la paille ici je vais fermer la cage et je vous retrouve juste après les transports sont préparés du coup on est bientôt prêtes pour aller chez le vétérinaire il est 14h41 les furets enfin Lily on va la mettre vraiment la dernière minute la souris pareil parce que du coup je ne vous l'ai pas dit mais on prend qu'une des souris sur les 4 j'ai regardé s'ils n'avaient pas d'autres anomalies que le rhume et non et je trouve que c'est un petit peu inutile de tous les ramener au froid comme ça donc on va prendre Evijo c'est celle qui choume le plus donc voilà pour ça du coup on a décidé de pas tous les ramener parce que les exposer au froid c'est assez compliqué j'ai pas envie qu'ils rattrapent d'autres bêtises enfin d'autres virus donc voilà là on est en train d'attendre dans la voiture qu'il soit 15h avant de rentrer dans la clinique puisqu'on est arrivé bien idéalement 30 minutes à l'avance pour une fois j'ai envie de dire qu'on est arrivé à l'avance on est arrivé à l'avance on est arrivé à l'avance comme un çıkar on est arrivé à l'avance voici carotte la petite mascotte de la clinique vétérinaire là où on a été il est juste trop trop mignon là il est venu à côté de moi juste parce qu'il y avait la souris à côté de moi j'ai pas pu filmer une séquence potable pour vous expliquer un petit peu le verdict au final mais du coup quant aux souris là vous pouvez voir les médicaments que le vétérinaire nous a prescrit pendant 10 jours parce que les souris ont une belle bronchite donc super quoi et on pensait que c'était juste un rhume au final c'est un peu plus grave que ça on va dire donc voilà le monsieur enfin le vétérinaire nous a dit de diluer dans l'eau mais on va pas diluer dans l'eau c'est vraiment pas une bonne technique et pour Lily c'était tout simplement ces ganglions qui étaient très légèrement gonflé et le vétérinaire nous a dit que pour le moment c'était sans conséquence mais que bien évidemment si on voyait d'autres problèmes enfin si on voyait que ça grossissait il fallait qu'on revienne voilà que la vidéo vous a plu moi je vous dis à la prochaine bye